... Pour moi, le tablier reste l'outil plus important dans une cuisine, que ce soit pour un professionnel que pour quelqu'un qui fait la cuisine à la maison. Le tablier deviendrait-il le nouvel uniforme de tous les amoureux de la gastronomie ? Pierre Hermé, le plus célèbre des pâtissiers français au monde, s'est laissé convaincre. Mais pour cet amoureux du rose framboise et du vert pistache, c'est surtout le tablier tricolore qui devait être mis à l'honneur. Il a choisi les créations d'un petit Vosgien de 31 ans, Thomas Bragar. Le tablier peut être lié aussi à l'humeur du jour. Aujourd'hui, j'ai un tablier en jean, mais si, peut-être en été, on se dit qu'on va mettre des couleurs plus flashy, un jaune citron, un orange, et puis en hiver, on va mettre un tablier en marron. Je crois que Thomas m'a même passé le jour un tablier brun, couleur chocolat, en cuir, qui est aussi une possibilité. Pierre Hermé fait confiance à Thomas, comme il faisait confiance à ses parents, les héritiers d'une dynastie textile. Je suis sensible au fait qu'il ait voulu reprendre une activité qui était dans la famille, sur le lieu de la famille, sous son propre nom, en tant que Thomas Bragar. Aujourd'hui, le nom Bragar a été racheté par une entreprise de confection de vêtements, et il n'appartient plus à la famille en tant que marque déposée. Dans la vieille usine familiale d'Épinal, subsiste malgré tout un patronyme en lettres rouges sur le fronton d'un ancien bâtiment. Cette histoire familiale aurait pu s'arrêter là, mais depuis quelques temps, grâce à Thomas, un bruit familier se fait à nouveau entendre. Le site où nous sommes aujourd'hui actuellement, c'est en fait une ancienne usine à l'origine de filatures et de tissages. C'est-à-dire que le coton arrivait d'un côté et tout était transformé à la sortie. Thomas ne voulait pas laisser cette histoire de famille se détricoter, alors il l'a réinventée en hommage à ses illustres prédécesseurs. C'est mon grand-père qui a aménagé le site sur lequel nous sommes aujourd'hui. Il s'appelait Henri Bragard. Il a toute une histoire dans le textile qui remonte même deux générations avant lui. Ma famille a toujours été dans le textile et dans les Vosges depuis cinq générations. Ici, c'est le premier atelier que mon grand-père a monté à Solsur-sur-Moselotte, donc dans les vallées vosgiennes. J'ai réussi à retrouver quelques modèles qui se baladaient sur Internet. Et notamment cette très belle blouse de professeurs. Le textile dans les Vosges a une vraie histoire et depuis des siècles maintenant, parce que les conditions climatiques s'y prêtent. D'une part, le taux d'oxygène est assez élevé. Et du coup, ça fait que pour le blanchiment des tissus, c'était très pratique à l'époque. Et en plus, il y a beaucoup d'eau. Et c'est une industrie qui utilise historiquement beaucoup d'eau. Oubliez les vestes professionnelles, désormais, c'est sur le tablier que se concentre toute l'attention de Thomas. Il a accepté de lever le voile sur sa fabrication. C'est ici que tout commence pour la fabrication du tablier vosgien. Ça, c'est les tissus qui viennent de nos fournisseurs qui sont situés dans les Hauts-de-Vosges. Et première étape, ça passe sur la table de découpe. Chaque modèle a son petit patronage. Et donc ce patronage, on vient l'étendre sur le tissu une fois sur la table. Donc on découpe la base, les poches, les tresses. Et ensuite, les fils de l'atelier vont enchaîner les différentes étapes de fabrication pour assembler le tablier. Au départ, le costume de patron d'entreprise textile n'était pas taillé pour lui. Thomas a d'abord travaillé dans le conseil en informatique à la Défense. Pour autant, le fil ténu qu'il reliait à son passé familial n'avait jamais été coupé. Un week-end, je suis revenu dans les Bauches voir mes parents qui habitaient là. Ils m'ont un peu réexpliqué toute l'histoire, remontré tout ce site industriel. Mon père m'a montré toutes les archives qu'il avait. Et franchement, je me suis dit, on a une super histoire, tout est à l'arrêt. J'y connais rien, mais j'ai envie d'essayer de me lancer sur un coup de tête. Je suis un peu parti, et c'est vrai qu'avec le tablier, parce que l'histoire familiale, la saga familiale, avait commencé à l'origine avec des tabliers des Vosges. On a relancé une production de jeans dans les Vosges spécialement pour ce tablier. Longtemps, le tablier a été associé à une image rétro, pour ne pas dire rétrograde, de la femme. Il fait donc son retour avec une symbolique et une utilité complètement différentes. C'est devenu très moderne, et c'est vraiment le nouvel uniforme, qui n'a pas de taille. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour les gens qui veulent habiller leur personnel, de faire un beau tablier, avec des beaux matériaux et personnalisés. Un changement dans la continuité, dans l'esprit de la famille Bragard. Le fils succède au père pour faire la même chose, tout en faisant différemment. Salut papa ! Salut mon fils ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va mon fils. Prendre la succession, c'est bien, mais connaissant les difficultés du textile français face à la concurrence internationale, la première réaction de Gilles Bragard était plutôt mitigée. Allez, mais mon fils, t'es sûr, t'as bien réfléchi, tu sais, tu connais les difficultés qui t'attendent. Il a vraiment assisté, et là, je dois dire que, passé ce petit moment de frayeur, on a été tout à fait heureux de voir notre fils reprendre la tradition familiale et se lancer dans cette aventure de relancer la fabrication française. C'est émouvant de voir des anciens bâtiments qui ont abrité tant et tant de centaines d'ouvrières prendre vie. Ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et je pense bien sûr à mes parents, à mes grands-parents, à toute la lignée qui doit être très fière de notre Thomas. Car c'est le prochain projet de Thomas, se réapproprier l'usine historique juste en face de ses ateliers actuels. Des ateliers au toit créneulé immédiatement reconnaissables. La façon dont c'est fait, c'est qu'il y a des grandes verrières dans le toit. Donc c'est des verrières, en fait, qui sont orientées nord pour que le soleil, la journée, ne soit pas sur les tissus. Les tissus vont déteindre, la couleur va changer, donc il faut quand même de l'éclairage, mais pas de soleil. Moi, je me suis plus que ravi de tenter une nouvelle aventure dans ce lieu et de relancer de la fabrication. dans cette usine historique. Grâce à Thomas, l'héritage familial ne sera donc pas perdu et l'industrie textile vaugienne reprendra des couleurs.